Le secrétaire général adjoint du ministère de la santé publique et de la prévention Dr Mahamad Hamid Amat a lancé ce mardi 25 juillet 2023 à la Maison Nationale de la Femme la campagne de sensibilisation contre les IST et VIH sous la thématique vacances saines et responsables sans grossesse, sans IST et sans VIH. A cette initiative des programmes nationaux de riposte du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers et les organisations de la société civile a pour but de mobiliser les adolescents et les jeunes filles et garçons pendant les vacances aux activités de communication publique sur le VIH et la santé de reproduction. Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mahamad Saleh Anadif a reçu ce mardi 25 juillet l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali au Tchad, le général Sadio Ghassama. A cette rencontre revêt une importance particulière car l'ambassadeur malien achève sa mission diplomatique au Tchad. L'occasion pour les deux diplomates d'apprécier l'excellente relation qui existe entre le Tchad et le Mali, mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans le domaine clé tel que la sécurité régionale, le commerce et les échanges culturels. Ils ont soulié l'importance de renforcer ces liens et de promouvoir une coopération mutuellement bénéfique. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad en France, Amat Makaila, a rémis le 25 juillet 2023 les copies figurées de ses lettres de craignances à Bruno Bisson, chef adjoint du protocole du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Cette rencontre a eu lieu lors d'une audience organisée à l'ambassade du Tchad à Paris. Le premier ministre Saleh Kebzabo a accordé ce mardi 25 juillet 2023 une audience à Wangbo, général manager, assistant d'énergie China International et sa délégation. Au centre de l'audience, les possibilités dont dispose la société susceptible d'accompagner le Tchad sur le chemin de son développement. En effet, l'énergie China International souhaite mettre à la disposition du pays son expérience dans le domaine de l'énergie, du transport et de l'hydraulique qui sont aujourd'hui des secteurs incontournables du développement. Des pourparlers sont actuellement en cours entre les responsables de la garde présidentielle et le président Mohamed Bazoum pour tenter de résoudre la situation. La source a assuré que le président se porte bien et est en sécurité, tout comme sa famille qui se trouve à la résidence présidentielle. Dans un premier temps, aucune information n'a filtré sur le contenu de ces pourparlers, laissant la situation en suspense. L'histoire politique du Niger est marquée par des troubles, notamment des coups d'État. Depuis son indépendance en 1960, le pays a commis quatre coups d'État.